Nous sommes là, et on a rentré d'avoir lieu hier, lundi, le 2 septembre 2024. Tous les corps administratifs, les corps enseignants étaient là, et nous n'avions que 10 élèves. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de cours, parce que les élèves n'étaient pas là. Pour les parents qui n'ont pas, parce qu'hier c'était une journée chômée, parce qu'il y a eu des rumeurs de la grève, bon nombre n'ont pas bien réussi le message, parce qu'au niveau de la République, la rentré devrait se faire l'été, l'été septembre. Dans le Ré de Goma, émission et l'étouboukiboumonique posto, tu na penda koujoua, kama aktivité zama somo auxiliens zanamnagani. Tuna enda kou sikia, apakwenye tuko, kou komple skoleur, moyo safi. Kama batoto bali fika, nama somo zengine zengine, kama batoto bali engia. Tuna enda. Je réponds au nom de Pochonbili, Sosole, Melkisedek. Je suis le préfet de l'institut Cedira. Depuis hier, nous sommes là, et la rentrée devrait avoir lieu hier, lundi, le 2 septembre 2024. Tous les corps administratifs, les corps enseignants étaient là, et nous n'avions que dix élèves. Et aujourd'hui, il n'y a pas eu de cours parce que les élèves n'étaient pas là. Bien sûr, hier, il y a eu aussi contrôle des enseignants par les agents CECOP, DINA-COP pour le moment. Aujourd'hui, je peux dire que les élèves étaient là. Nous avions eu 550 élèves que nous venions de faire rentrer après la troisième heure, quand il n'y avait pas d'enseignants. Il n'y avait que trois enseignants sur 26 qui devraient prêter aujourd'hui. Donc, à partir de dix heures, nous avons fait rentrer les élèves parce qu'on ne peut pas garder 530 élèves inoccupés. Ils réussissent de se blesser, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Et sinon, nous, comme personnel administratif, nous sommes là. On avait déjà préparé convenablement la rentrée. Les professeurs ont tous les éléments pour enseigner. Bon, en tout cas, c'est ça. Bon, en tout cas, je peux dire que c'est la majorité. C'est la majorité. Oui. Moi, je pense que c'est... Beaucoup de élèves savent que peut-être les professeurs ne sont pas là à cause de leurs revendications. Peut-être à cause de cela, ils peuvent savoir que même se rendre peut-être à l'école, ça ne sert peut-être à rien parce que nous savons que peut-être les professeurs ne seront pas là. Il y en a qui sont déjà informés, qui sont peut-être même enfants d'enseignants. Bon, vous savez que les enseignants ne sont pas là. Sinon, le problème des enseignants, c'est la revendication de l'augmentation des enseignants. Oui, justement, les enfants, ce matin, quand je les ai fait rentrer, je leur ai dit de venir demain matin. Parce que dans tous les cas, nous devons faire appel aux enseignants de revenir à la raison. Parce que le calendrier scolaire doit être respecté. Parce que le calendrier, si vous ne le respectez pas, vous êtes obligé de payer les jours où vous êtes absente. Donc, ça ne sert à rien de rester. Nous savons tous que c'est la revendication légitime. Tout le monde connaît que nous souffrons dans l'enseignement. Même quand ils réclament, nous, en tant qu'administratif, nous connaissons que c'est juste. Mais il y a lieu de réclamer en offre, en travaillant. Parce que ce n'est pas laisser les enfants qu'il faut, que ce soit la bonne méthode de réclamer. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de lancer des invitations aux professeurs, de vraiment de venir. Parce que, si vous ne venez pas, les jours de congés, vos jours de congés, de vacances, seront occupés. Donc, vous voyez, il faut venir. Parce que aussi, la petite motivation que les parents payent, les parents payent parce que les enfants ont cours. S'il n'y a pas cours, comment les parents peuvent payer ? Donc, c'est pour dire que si on reste à la maison, c'est même aggraver encore la situation. Donc, c'est pourquoi ce que nous sommes en train de faire, en tout cas, on est en train de co-scientiser. Nous nous adressons aux représentants, aux professeurs, et chacun individuellement, en tout cas, de revenir. Et aussi, lorsque les cours n'ont pas lieu, les enfants, si pas les parents, risquent d'aller inscrire les enfants dans notre école. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui ont besoin de candidats. les lèvres inscrits à l'institut, c'est bien, ils peuvent aller s'inscrire ailleurs ou il y a cours. Parce que ce n'est pas tous les parents qui supportent à ce que les enfants puissent rester inoccupés. Si j'ai des enfants, je vois une semaine, deux semaines, les enfants à la maison, alors qu'il y a d'autres écoles qui fonctionnent. En tout cas, comme parents, on risque de déplacer les enfants. Et ce sera un manque pour l'institut. En tout cas, c'est cela que j'ai à dire. Oui, merci mademoiselle. Je réponds au nom de Kabumba Mungaz-Gistin. Je suis enseignant de la première année au complète scolaire Moussafi. Vis-à-vis vraiment de la première journée de la rentrée, nous avions été vraiment très, très ravis avec nos enfants qui se comportaient bien le premier jour. Non, en tout cas, il n'y en a plus. Le premier jour nous a vraiment égayés, nous a beaucoup vraiment marqués. Pour aujourd'hui, nous les avions sensibilisés dès la rentrée, quand on a eu l'information de notre provède, que tous les enfants doivent se comporter en uniforme bleu-blanc sur toute l'étendue de la province, en particulier en commune de Karisimbi, parce que l'école se trouve dans Karisimbi. Pour les parents qui n'ont pas... parce qu'hier, c'était une journée chômée, parce qu'il y a eu des rumeurs de la grève, bon nombre n'ont pas... n'ont pas... n'ont pas bien... n'ont pas bien réussi le message, parce qu'au niveau de la République, la rentrée devrait se faire le 2 septembre. Maintenant, suite à cette grève-là, il y a eu des élèves qui sont venus, ils ne sont plus venus tous. Aujourd'hui, nous avons peu d'élèves, mais qui se conforment aux énormes de la provède. Aux parents qui n'ont pas envoyé leurs enfants, nous les demandons d'envoyer leurs enfants à partir de demain à l'école, comme d'habitude. Oui, merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour encore. Je m'appelle Kabo Sikimino et Lelyse. Je suis la directrice du groupe scolaire Mont-Sinay-Yang-Lochaud. Ah oui, la rentrée, oui, exactement que... tel qu'il est dit sur les calendriers et les programmes nationaux, c'était bien signalé que la rentrée des classes doit commencer pour l'année 2024-2025, doit commencer le 2 septembre, compte tenu de la situation qui s'est présentée dans la ville et aussi dans la province. Je ne dirais pas que c'est dans tous les territoires. Elle n'a pas été faite pour le 2, voilà qu'on a repris pour le 3. Mais on ne dit pas que l'année a commencé les 3. On dit que l'année a commencé les 2. Mais pour les 3, quand même, les enfants se sont présentés. La représentativité des enfants vraiment a été là. Il y a dans une classe, vous pouvez voir que dans une classe, il peut y avoir de 5 à 10, 7. Donc, ce n'est pas encore la totalité de l'effectif qu'on devrait avoir. Mais quand même, il y a une représentation des élèves qui sont venus. Oui, la moitié de mes enseignants se sont présentés puisque, vous savez, nous, nous travaillons sur base des élèves, oui. Et aussi, quand il y a un programme, il y a un programme qui se présente subitement, il y a de ces gens qui s'absentent compte tenu de la situation qui se présente. Mais presque la moitié de mes enseignants sont venus, sont présents. Et ceux qui ne sont pas présents, je sais la cause. Ce n'est pas à cause des grèves. Je sais la cause de leur absence. Et c'est ce qui était même mon appel. Le matin, quand je fais le rassemblement des élèves, j'ai bien dit que pour ceux qui sont venus, j'ai dit vraiment merci. Et ceux qui ne sont pas venus, je sais qu'ils vont venir. Et je leur dis de venir, de se présenter, puisque l'année scolaire a commencé. Et comme elle a débuté, on est vraiment obligés et demandés à travailler tel que les programmes nous le demandent. et merci aussi pour votre arrivée. Je vous remercie. Moi, je m'appelle Biamungoulou Bengaili. Je suis le directeur du CES Moïsafi. À la rentrée dans notre institution, c'est très bien passé. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il n'y avait pas de turbulence. Tous les enfants sont venus, les parents ne se sont pas pleins. On a réussi tout le monde et on a commencé les activités déjà. Bon, bien sûr qu'il ne peut pas y avoir des absents. Il y a ceux qui se sont absentés aujourd'hui par rapport aux inscriptions que nous avions. Mais ce n'est pas beaucoup. Il y a au moins un minimum dans le 5 ou 10 enfants qui se sont absentés dans toute l'école. Donc, parmi nos enseignants, il n'y avait pas vraiment de problème. Tous les enseignants sont présentés. Au contraire, ils avaient des indignations par rapport à ces manifestations. Aujourd'hui, tout le monde s'est bien présenté au travail et tant je voyais content. Ah, d'accord. Le message que je peux dire aux enfants, pardon aux parents qui ont eu peur d'envoyer leurs enfants aujourd'hui, c'est qu'ils doivent amener les enfants pour qu'ils puissent aussi participer aux cours déjà, vu que nous sommes déjà à la rentrée. Vomier n'est pas s'absenter, manquer les cours. Il n'y a pas de problème. La situation s'est bien calmée aujourd'hui. Donc, que les parents amènent les enfants déjà à partir de demain pour être à la page. Après greuve, il y a lundi le 2 septembre, mon village goma, le 3 septembre, mardi, le 3 septembre, le 3 septembre, qu'il y a lundi le 1 septembre, le 4 septembre, le 4 septembre, le 6 septembre. Vile vile tumengia ndani ya NCT Sebiera Tumefika ndani ya Komplex Color Moyo Safi Tunakutana batoto kabisa wanafurai sana Na namna viko wanapata Ile tunaita mature Na hivi banalomba kuwazazi Benye haba kutumana batoto leo Baba tumane paske programme ya masomo ilisha anza Baba tumane bakuye bapate tena mafundisho yao Kwani masomo ndio heritage nye muzazi ateza patia batoto Kwa le bote wan ndelia ndani ya greve Ba sese na greve Me bakye fondisha batako wana revendike Dwa za bo nabiko wan ndelia na kufondisha Kivu mounin poste chene yetu youtube Dan le ri de goma emisyon yetu yasuki ya leo Ndelia ku eme ku partaje Nikitu yalazima sana tena sana